Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h, tous les jours avec Thomas Hille et avec votre invité ce matin, Thomas. Ben oui, je reçois ce matin Hélène Auguera, ou plutôt Capitaine Florence, parce que vous tenez donc le rôle d'une capitaine de police. C'est la première fois que vous jouez une capitaine de police ? Capitaine, oui, je crois que j'étais policière normale, mais là je suis capitaine, mais j'ai quand même aussi travaillé à Interpol, ça se dit ça ? Interpol ? Parce que je ne suis pas spécialiste, mais j'ai quand même été plus gradée encore. Ah oui, quand même, on a affaire à une experte ce matin de la police, et c'est dans cette nouvelle série d'M6 Brigade Anonyme qui commence ce soir. Je préviens tout de suite vos fans, Hélène A, dans les deux premiers épisodes, on ne vous voit pas énormément, mais vous allez être beaucoup plus présente dans les suivants, c'est ça ? Oui, on me voit un petit peu quand même dans le 1, on comprend que je suis là, parce que c'est une petite capitaine qui est là, et puis dans le 2 aussi, la capitaine elle est là, et après je deviens une infiltrée, donc évidemment, étant donné qu'on est plus sur le personnage d'Éric Cantona, une fois que je suis proche de lui, on me voit un peu plus. Parce qu'en fait, c'est une série qui est inspirée de faits réels, c'est ça qu'il faut raconter ? Alors il y a un monsieur qui s'appelle Béor, qui existe réellement, qui il y a quelques années, en 2019, c'est un monsieur qui avait fait quelques larcins, qui était un gentil voyou, rien de grave, mais bon, il avait des méthodes un petit peu hors convention, et sa fille a disparu, a été enlevée, donc il est allé à la police, et la police lui a répondu qu'il y avait un protocole, il fallait attendre tant d'heures avant de pouvoir mettre en place des recherches et des services. Donc lui, il ne s'est pas contenté de ça, donc avec son réseau, sur les réseaux sociaux, etc., il a essayé de faire son enquête lui, et de retrouver au plus vite sa fille, parce qu'il paraît-il que quand il y a une disparition, il y a quand même tant d'heures avant... Il faut agir très vite. Il faut agir très vite, sinon après l'espoir... Quatre jours à la retrouver ? Il l'a retrouvé lui-même avec son réseau, et après, en tout cas depuis 2019, je crois qu'ils ont retrouvé 117 ou 119 adolescents. C'est ça. Parce que, eh bien, quelqu'un est venu lui demander, puis une autre, puis une autre, puis une autre, et donc il a fait tout un réseau, et... Et donc le personnage d'Éric Cantona est inspiré de ce Béor, et c'est lui qui va jouer ce rôle de père. Donc là, dans la série, il laisse sortir un soir sa fille, à condition qu'elle rentre à 23h, sauf qu'elle ne rentre pas, et que les policiers ne s'intéressent pas trop à son histoire, à cette disparition, parce que des ados, voilà, qui ne rentrent pas le soir, ça arrive régulièrement. Il y a un enfant qui disparaît toutes les 12 minutes en France, c'est ça, il y a 43 000 enfants, c'est souvent des fugues, d'ailleurs. Et donc ça s'appuie sur ce chiffre, justement, parce que lui, il va commencer à mener son enquête avec ses propres moyens, quelques amis, et il monte une brigade anonyme qui donne son nom à cette série. On ne peut pas tout raconter, mais vous, en tant que capitaine de police, vous allez vous intéresser aux méthodes de cet homme, parce que vous le trouvez un peu louche, quand même. Bah oui, il y a deux choses. Alors, elle le soupçonne d'avoir participé à quelque chose de louche qui la concerne, et aussi parce que ces méthodes-là sont légalement interdites. On n'a pas le droit de se faire loi, enfin, justice soi-même. Donc, il y a cette ambivalence dans la série qui est toujours, qui est une question posée. Et je pense que Béor, maintenant, collabore avec la police, parce qu'on n'a pas le droit de faire ça. Oui, c'est ça, parce que monter un groupe Facebook pour rassembler des gens, ou même organiser une battue, bon, ça, pourquoi pas, mais rentrer chez les gens par effraction, ou les frapper éventuellement, ça, a priori, c'est interdit. C'est interdit, donc il y a une petite ambivalence, et mon personnage est un peu en charge de ce questionnement-là. C'est ça. Est-ce que vous savez s'il y aura une suite à cette série, parce que la fin, finalement, laisse penser qu'il pourrait y avoir une suite ? Alors, la suite est en travail, elle est en écriture, elle est prévue, et puis, évidemment, tout dépend du succès. Oui, évidemment, du succès. Et ça, c'est Julien Pichnet qui nous le dira. Le succès, Julien, le succès. Le succès, pour vous, c'est aussi à la télé, parce qu'on vous retrouve régulièrement sur TF1, je le disais tout à l'heure, dans Camille et Images. L'émission est diffusée tous les mardis vers 23h, et alors, vous êtes amené à débriefer plein d'émissions. Vous faites un petit peu ce qu'on fait tous les jours dans cette émission ? C'est ça. On reparle de ce qu'on a regardé la veille ou dans la semaine, et puis les gens de la semaine, oui. Et alors là, non plus, vous ne savez pas s'il y aura une saison 2, pour l'instant ? Non, pas du tout. Je me laisse, je me laisse, je surfe sur le présent, vous savez, je suis très angoissée pour le futur, donc le présent est très, très... Je le chéris. Je dis aujourd'hui, on fait ça, on s'amuse, c'est bien, bah oui. Mais vous êtes assez épatante, Elena Noguera, parce que, alors, Jean-Luc plaisantait sur toutes vos casquettes, mais c'est vrai que vous en avez de nombreuses, vous jouez aussi un spectacle en ce moment à la Scala, Frida Kahlo, c'est jusqu'au 23 juin prochain, c'est un spectacle où vous lisez les correspondances de Frida Kahlo, c'est ça ? C'est ça. Vous lisez de l'être ? Avec Diego ? Comment ? Avec Diego ? Avec Diego, oui. Que c'est correspondance d'amour ou il y a d'autres correspondances ? Non, non, en fait, on essaye de faire un portrait assez complet, donc il y a son engagement politique, il y a l'amoureuse, il y a la femme souffrante, il y a l'artiste qui galère, il y a ses colères, il y a sa poésie. Je n'ai pas mis son rapport à l'argent, mais il y aurait moyen aussi de faire une Frida Kahlo rapport à l'argent, mais ça, je ne l'ai pas fait. Et ce spectacle est prolongé en raison du succès jusqu'au 23 juin, allez voir Hélène Noguera sur scène, c'est à la Scala. Merci beaucoup, restez encore quelques minutes avec nous, Hélène Noguera, pour voir l'œuvre de Julien Pichnet. Ah bah oui, le journal !